Bon, écoutez, M. Souplin, moi, je ne suis pas prêt à signer à n'importe quel prix. Alors faites-moi une proposition réaliste sur les deux vides et solaires, et on pourra passer aux cosmétiques. Vous souhaitez bien communiquer sur les accessoires. Oui, on est d'accord. Et nous sommes toujours sur les serviettes éponges. Les serviettes éponges, les midi transat avec le logo couleur et tout le reste. Et notre création vous a plu ? Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Ce qui m'intéresse, c'est le prix. Qu'est-ce que vous me proposez ? Et nous restons sur 10 000 pièces. C'est ça. Eh bien, dans ce cas, à moins de modifier votre commande, je ne vois vraiment pas comment faire évoluer le montant de votre investissement. Bon, écoutez, c'est simple. Votre devis, il est de 30 000 euros. Moi, j'ai plus de 25 000 euros sur mon budget. Donc, soit vous prenez en l'état, soit j'annule. Et j'annule aussi les t-shirts sur les cosmétiques. Vous connaissez notre devis, M. Tournet. 25 000 euros sont consacrés à la fabrication et 5 000 à la création. Alors, sur la fabrication, je ne peux rien faire, ce sont des frais externes. Mais quant à vous offrir la création, ce n'est pas envisageable. Ah mais si, justement. N'oubliez pas que nous prévoyons d'investir 500 000 euros sur les deux gammes. Alors, si vous voulez le budget, il faudra faire un effort. Bien. Laissons-là la question du prix, nous y reviendrons. Sommes-nous bien d'accord aussi sur les t-shirts ? Non, mais les t-shirts, ça viendra après. Réglons d'abord le problème des serviettes. Pourtant, les deux sont liés, notamment pour la création. C'est juste. Mais ne me demandez pas aussi 5 000 euros sur les t-shirts, j'allais vous demander le même effort que sur les serviettes. À côté, c'est simple. C'est une réduction de 10 000 euros qu'il me faut maintenant pour passer. Nous pourrions effectivement grouper les commandes et faire des économies sur la création. Ah, parce que maintenant, c'est possible ? Oui. Si nos créatifs travaillent les deux gammes en même temps, nous pourrons vous faire une proposition attractive. C'est-à-dire ? Soyez-vous prêts de votre côté à revoir les conditions de paiement ? C'est nouveau, ça. Mais ça pourrait nous aider. Ah oui. Pourriez-vous envisager de réduire le délai de paiement de l'ensemble des prestations ? Rien que ça. Vous nous demandez un effort considérable sur notre cœur de métier et la création. Vous pouvez, de votre côté, nous accorder un léger ajustement qui ne pèsera pas sur votre budget. On voit bien que ce n'est pas vous qui avez affaire au directeur financier. Bon, quelle est votre offre ? Si vous acceptez de réduire les délais de paiement de 60 jours fin de mois à 60 jours nets, et si vous nous confiez les serviettes pour la gamme solaire et les t-shirts pour la gamme cosmétique, nous pourrons envisager d'atteindre votre objectif sur la création par trois leviers. Allez-y. D'abord, vous pouvez économiser 2500 euros en ne commandant que 9000 serviettes. Ce sera suffisant pour votre campagne. Soit, mais je ne veux pas changer la quantité sur les t-shirts. C'est noté. Ensuite, nous pouvons obtenir des conditions supplémentaires si nous payons 50% de la compte à la commande. Si vous acceptez vous-même de nous régler 50% à la commande sur ces deux opérations, nous pourrons faire une économie supplémentaire de 2500 euros, soit en total de 5000 euros. Et les 5000 euros restants ? Nous avons de bons rapports avec les supports presse. Si vous nous confiez le budget à venir sur ces deux gammes, je peux m'engager dès maintenant à vous faire une remise de 5000 euros sur les prochaines insertions. Attendez, ça s'est conditionné à la prochaine campagne. Moi, je ne peux pas m'engager à vous retenir à l'avance. C'est pourtant sur cette perspective que vous motivez notre effort sur la création. Et c'est sur cette perspective que je convaincrais mon directeur. Non, mais croyez-moi, sans cela, je n'ai aucun argument de mon côté. Et en plus, vous maintenez votre demande sur les délais de paiement ? Nous ne la porterons que sur la prochaine campagne. Et il justifie aussi les 5000 euros d'espace publicitaire. Mais au total, vous ne faites aucun effort sur la création ? Mais votre objectif est bien de gagner 10 000 euros, pas de supprimer la création. Et c'est ainsi que vous le présenterez à votre directeur financier. Merci. Merci.